Musique Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma. Comme d'habitude nous recevons le docteur Patrick Balan, c'est un analyste, c'est également membre de l'Union Sacrée au Nord qui vous, docteur, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur Juster, merci beaucoup. Ce samedi nous revenons sur quelques points qui ont marqué la semaine. Pour commencer, il faut rappeler que la semaine a été marquée par le passage du premier ministre à Goma, ainsi que dans l'Itourie, à Bounia, voilà, dans la province de l'Itourie. Personnellement, vous, côté Union Sacrée, comment vous avez analysé le passage de Samaloconde au Nord qui vous ? Merci d'abord pour cet intérêt que vous accordez à ma modeste personne. Pour nous, je vous ai dit la fois dernière que c'était très capital parce que nous sommes dans une politique de proximité, une politique de rédivabilité, une politique de suivi. Ce qui permet, c'est que le gouvernement de Wario soit partout, à tout moment, dès qu'il y a une action qui est lancée, une opération qui est lancée, il faut venir se rendre compte. C'est ce qu'on appelle le monitoring, c'est ce que le premier ministre est venu faire ici, en province du Nord qui vous est à Nitorie. Lors du monitoring, il a pu faire une certaine évaluation. Donc, c'est une évaluation partielle qui s'ajoute aux premières évaluations qui ont été faites aussi par des députés, par des sénateurs. Il y a eu des délégations par rapport à cette question de l'insécurité à l'Est parce que ça a touché à la fois l'état de siège et la question du M23. Donc, pour nous, c'était dans un cadre normal, dans ses prérogatives, des suivis à la base de toutes les opérations qui sont déjà lancées. Pendant son séjour à Goma, on a vu recevoir certaines couches de la population, notamment la société civile, les députés de la province, ainsi que les confessions religieuses. Est-ce que vous, en tant que l'union sacrée, vous avez eu cette occasion d'échanger avec lui ? Pas dire échanger avec lui directement. Nous, nous étions prêts. Nous étions prêts. Pour nous, on s'était dit qu'il fallait préparer un mémorandum qui est passé par un intermédiaire directement. C'est qu'il a reçu, comme on l'a toujours fait. Il a reçu nos revendications. Donc, notre constat, d'abord. Donc, ce mémorandum, c'est un constat, d'abord, premièrement. Deuxièmement, il y a eu des propositions que nous avons faites. D'abord, c'était sur l'état de siège, sur la question 1.23. Et en même temps, nous avons profité pour féliciter le chef de l'État par l'entremise du Premier ministre du fait de l'adhésion de la République démocratique du Congo au sein de l'Est African Community. Tout ça est passé, oui. Il y a eu tous les éléments qui nous concernent. Parlons également de sécurité. On a vu la province, déjà, toute la semaine, elle a été également marquée par les agitations encore d'aller-retour, ainsi que d'aller-mentir. Il y a eu le M23 encore qui tente de déranger. Mais ces trois derniers jours, on observe en tout cas un calme d'aller-retour. Comment vous observez cela ? Après, bien sûr, parce qu'on a vu le M23 qui ont réclamé ou qui ont demandé un cesseur et fait unilatéral. C'est quoi votre analyse ? Non, l'analyse est directe, c'est dire en matière de guerre. Il y a plusieurs approches. Il y a la première approche qui est la plus forte, c'est l'approche diplomatique. Et c'est elle qui agit plus. Il y a l'approche militaire, il y a l'approche politique. Mais il y a aussi l'approche judiciaire. Il y a l'approche judiciaire. L'1-23 ne devait que s'incliner. Il ne devait que s'incliner par la force de la diplomatie agissante du président de la République, Fachi Betton. Ça a donné les résultats avec la rencontre qu'ils ont eue dans les huis clos à Nairobi. Ça fait qu'on a exigé à plusieurs reprises au président Kagame de pouvoir faire plier ses troupes. Parce que dans le cadre de l'EAS, c'est d'abord interdit qu'un pays puisse garder ou loger des rebelles. Ce ne sont pas des troupes rwandais, ce sont des rebelles qui ne sont pas rwandais, c'est le Kigali. Oui, ce ne sont pas de rebelles rwandais, ce sont des rebelles congolais réfugiés au Rwanda. Ils ont fui, ils sont allés au Rwanda. Comme nous avons aussi les FDLR au Congo. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on lui a demandé de le faire. Parce que nous aussi, nous avons plusieurs possibilités de déstabiliser le Rwanda. Mais nous trouvons que c'est dans cette optique que M. Kagame voulait nous amener, et que le président avait déjà compris, qui est l'option la plus efficace, c'est l'option diplomatique. Parce que nous aussi, on peut aussi utiliser l'FDLR pour attaquer le Rwanda. Alors ça serait la déstabilisation. Il faut comprendre que dans la région des Grands Lacs, à travers le monde, il suffit qu'un seul pays soit déstabilisé. Tous les pays environnants sont aussi déstabilisés. Vous ne prenez que le cas de l'Ukraine. Vous voyez, tous les pays qui environnent, plusieurs pays même en Europe sont victimes. L'allemand ne sait pas comment se ressourcer en énergie. Tous les pays se sentent frappés par une guerre qui touche un pays. C'est la même chose. Aujourd'hui, si les Rwandais sont en difficulté, le Congo sera automatiquement touché. Il y aura un flux de réfugiés, avec n'importe qui qui va traverser, comme ce que nous avons connu en 1994. Donc la guerre n'a pas de bons bénéfices. Je pense que la voie la plus intéressante, c'est la voie diplomatique qu'emprunte le président de la République, faisant plier l'M23. Ce sont des rebelles congolais. S'ils veulent revenir au pays, qu'ils reviennent tranquillement. Comment peuvent-ils se dire qu'ils sont compatriotes et qu'ils tuent leurs propres frères ? Comment peuvent-ils dire qu'ils sont compatriotes en tuant leurs propres soeurs ? Comment peuvent-ils dire qu'ils sont compatriotes en déstabilisant leur propre pays au bénéfice des étrangers ? Vous comprenez, ces gens ne doivent que revenir. Moi, je pense que Gamay ne doit demander qu'à ces gens du M23 de revenir. On ne va pas les arrêter, comme l'a dit le chef d'État, qu'ils rentrent au pays, qu'ils travaillent comme tout le monde est en train de travailler, qu'ils entrent dans la vie civile et que tout celui qui a des envies ou bien des ambitions militaires, qui veut être militaire, il y a des centres de formation qu'ils aillent se faire inscrire. S'ils remplissent le critérium, ils seront formés, ils vont entrer dans l'armée. Donc ces jeux-là, d'antan, ne vont plus rentrer. Il y a des lois claires quant à ce. En tout cas, par rapport à cette question, nous, nous pensons que le président a bien agi par l'option diplomatique. Voilà, parlons de cette actualité aussi, qui est bien sûr en dehors de nos frontières, c'est au Rwanda. Nous l'avons appris que Kigali a signé des accords avec Londres par rapport aux accords qui concernent. Donc, dans les prochains jours, Kigali pourra commencer à accueillir les candidats à l'émigration qui viennent de la Grande-Bretagne, donc en Angleterre. Mais, dans cet accord, Kigali a précisé que les candidats qui viennent, par exemple, de la RDC, de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie, ils ne sont pas les bienvenus. Vous, personnellement, comment vous analysez cela ? Là, c'est en termes d'exil. Ce sont des gens qui ont demandé un asile. On leur a accordé un asile dans un pays qui est le Rwanda, qui est d'accord. Cela se fait, ce n'est pas la première fois dans plusieurs pays. Mais pour nous, il faudrait qu'on ouvre l'œil et le bon. Pourquoi est-ce que le Rwanda a accepté ? Le Rwanda a-t-il des capacités, des potentialités d'accueil de ces gens pendant que le Rwanda s'est plaint pour des questions d'espace ? C'est pourquoi le Rwanda veut toujours envahir, réclamant certaines terres de l'arrivée démocratique du Congo. Ça, c'est une première dimension. Comment est-ce que le Rwanda peut accepter d'avoir ses exilés dans son pays pendant qu'il n'y a pas d'espace ? Est-ce pour préparer un coup contre le Congo ? Ce sont des questions. Et deuxièmement, est-ce que le moyen potentiel, que ce soit économique, que ce soit sur le plan des infrastructures, est-ce que le Rwanda peut permettre à ses exilés d'avoir des places où vivre ? Troisièmement, qu'est-ce qui fait que la Grande-Bretagne ait les yeux sur le Rwanda ? Vous comprenez ? Pendant qu'on remarque qu'en termes de migration, la plupart de nos frères africains quittent l'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, pensant que c'est ça l'Eldorado, mais l'inverse devient quasiment incompréhensible. Est-ce une complicité internationale face au Congo ? Je pense que c'est là que nous devons chercher des réponses adéquates et face à ces questions qu'on n'attende pas, qu'on réfléchisse déjà en tant qu'État, qu'on réfléchisse déjà en tant que gouvernement, en tant que République, aussi en tant que peuple. C'est de notre responsabilité. Comment renforcer nos frontières ? Comment renforcer la sécurité migratoire, surtout chez nous ? Vous voyez comment les gens ont toujours considéré nos frontières en termes de porosité. Il faudrait qu'on soit sérieux. Et d'ailleurs, c'est facile de détecter ces gens en vénant parce qu'ils sont des teints différents de ceux du Rwanda ou bien de notre teint. On peut savoir s'il y a quelque chose qui se prépare au Rwanda. C'est là où l'État congolais devra normalement travailler efficacement, surtout sur le plan de l'espionnage, de renseignements efficaces pour pouvoir protéger la République. Mais quant à dire que les Congolais ne sont pas les bienvenus ou bien les pays limitrophes, quand j'ai bien suivi le porte-parole rwandais, c'était par rapport à la question des exilés. C'est-à-dire, ils doivent commencer par l'M23. C'est-à-dire que l'M23 sont les premiers exilés qui sont les malvenus. Comme ils ne sont pas les malvenus, qui libèrent d'abord l'M23, qui nous libèrent les Boscotards, et plutôt Laurent Kounda, et qu'on sort là, qu'ils puissent se quitter parce qu'ils sont des exilés chez eux. Ils doivent rentrer si réellement ils sont congolais. Ça aussi c'est un point capital. Il ne suffit pas de dire parce qu'on est M23 d'office qu'on est congolais, on sait ce qui se passe, nous maîtrisons la zone. Qu'on nous ramène ceux réellement qui sont congolais, qui reviennent à la République démocratique du Congo. Le Congo va les gérer suivant nos propres lois. Donc cette question doit être gérée avec beaucoup de pincettes et de prudence. Est-ce que face à cette question, les Congolais peuvent craindre quelque chose ? Non, nous n'avons pas à craindre, nous ne devons plus rester un peuple plaintif, craintif. Parce que je sais que le Congolais n'est pas craintif. On ne doit pas être craintif, on ne doit pas être par contre proactif. Proactif, c'est-à-dire qu'il faut être anticipatif. Face à cette question, qu'est-ce que nous devons faire pour empêcher à ce qu'il y ait l'envahissement de notre pays, pour que demain qu'on ne trouve pas des Pakistanais qui se diront congolais, pour qu'on ne trouve pas demain des Syriens qui vont dire qu'Ewalika a laissé chez eux, pour qu'on ne puisse pas demain découvrir ce n'est pas un Afghan qui dit qu'il est originaire de l'Équateur et tout ça. Il faudrait qu'il y ait des mesures intérieures, des mesures fortes au niveau du Parlement, qu'on puisse se renforcer au niveau de la sécurité frontalière. Ça, c'est très capital. Frontière, on ne voit pas seulement les limites que nous voyons physiquement. Un aéroport est une frontière aussi. Le port est une frontière qui permet à quelqu'un qui, d'un coin à un autre, avant de traverser, c'est pour y avoir des services de migration à l'aéroport. Il y a des services de migration au niveau des gares, au niveau des ports. C'est pour contrôler. Nous aimerions que ce contrôle-là soit efficace et rigoureux. Je pense que la grosse responsabilité nous incombe à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est le moment de réfléchir d'avance. Alors, parlons de cet événement également. À Kinshasa, tout comme à Goma, s'observait une forte mobilisation pour accueillir le pape François. Comment vous analysez l'arrivée du pape ? Surtout dans cette partie est du pays, une partie en proie des violences des groupes armés. Oui, c'est un grand message. C'est un grand message parce que le souverain pontife, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Vous connaissez le rôle que joue l'Église catholique à travers le monde. Pour moi, c'est une puissance diplomatique et politique à la fois, en dehors de l'aspect ecclésiastique. Donc, le souverain pontife, sa présence en RDC, confirme d'abord la grandeur de la diplomatie du président Tshisekedi. Le faire de placer jusqu'en République démocratique du Congo, jusque dans une zone rouge, c'est la prouver à suffisance que le président de la République a fait un grand travail. Ça, c'est un coup de chapeau au président de la République. Le pape vient, c'est pour un message qu'il va donner, un message de paix. Il va prier pour le pays, il va prier pour les Congolais. Et je pense que dans ce message, il appellera tout le monde à l'amour. Et quand les peuples parviennent à s'aimer, on pourra vivre en unité. Ça, c'est d'abord à l'intérieur. Et le message du pape en RDC, je sais que ce ne sera pas un message limité à la RDC. Nous savons qu'il aura parlé au-delà de la RDC, c'est-à-dire au-delà de nos frontières, nos voisins, l'Afrique. Et même ce qui se passe en Ukraine, il aura toujours cette occasion de parler. Parce qu'en tant que souverain pontife, tout ce qu'il cherchera, il va chercher à ce que prime rien que la paix. Et que cette paix, qu'il doit régner, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait en tout l'amour. Est-ce que pensez-vous qu'après son passage, ça pourra changer quelque chose, surtout sur la vie quotidienne des Congolais, surtout pour les chrétiens ? Pour les chrétiens, d'abord, ça, c'est l'aspect spirituel. C'est l'aspect spirituel, l'aspect moral. Politiquement ? Oui, politiquement, ça a de l'impact. Parce que le souverain pontife, ce n'est pas n'importe qui. Je sais que tous les présidents de la République, à travers le monde, souvent lors de plusieurs différents, ils vont rencontrer le pape pour trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il a un mot pesant sur ses chefs d'État africains, il a un mot pesant sur les organisations internationales, il a un mot pesant sur des peuples, surtout, qu'il est clergé de l'Église catholique, et les catholiques sont aussi nombreux. C'est-à-dire que son message aura touché des cœurs des gens, des humains. Et si réellement on est humain, je pense qu'on aura changé, et sur le plan politique, sur le plan spirituel, parce que c'est le spirituel qui précède tout, si sur le plan spirituel et moral, on est convaincu, je pense qu'on va suivre la voie du pape. Alors, pour finir, peut-être je vous pose la même question que plusieurs Congolais se posent. Pourquoi seulement les choix du Nord qui vont, on signale que d'ailleurs l'espace ou l'endroit où les papes organiseraient la messe, c'est d'aller à Ngiragongo, à quelques mètres de Goma ? Pourquoi seulement le Nord qui vont ? Bon, nous ne sommes pas dans le secret du choix, mais en termes d'analyse simple, pourquoi seulement la province du Nord qui vont ? Je pense que dans la région, c'est la zone la plus chaude, c'est la zone la plus chaude pour le Nord qui vont. Ça fait près de, on tend vers une troisième décennie, ça fait très longtemps au Nord qui vont. Le Nord qui vont, c'est le ventre mou de la République démocratique du Congo. Quand vous prenez l'histoire du Nord qui vont, la plupart des rébellions, la plupart des révolutions ne sont parties que de l'Est à partir du Nord qui vont. Et vous devez considérer le Nord qui vont étant bien sûr l'Est de la République où le soleil s'élève. Et il y a eu beaucoup de calamités au Nord qui vont qui sont à la fois naturelles et des calamités humaines. Il y a eu ces cas de volcans plusieurs fois. Il y a eu ces cas des atrocités qui reviennent, des cas de rébellions, les cas d'envahissement de tous ces pays, les cas du Rwanda, Ouganda, vous vous rappelez tout ça. Donc le Nord qui vous a un attrait particulier à travers le monde parce que le monde suit de près ce que se passe au Nord qui vous. Et même sur le plan géostratégique, c'est un emplacement géopolitique, c'est un emplacement bien posé pour sillonner le monde. Et aussi le Nord qui vous suit le plan géostratégique, on peut l'utiliser pour atteindre tous les coins et les récoins. Et même sur le plan géoéconomique, le Nord qui vous régorge beaucoup de matières précieuses et surtout ce qu'on appelle les minerais stratégiques, qu'on a comme le coltan, tout ça. Donc le Nord qui vous est au centre des enjeux mondiaux, des enjeux mondiaux, que ce soit technologique, que ce soit diplomatique, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit touristique, que ce soit même agricole, même sur le plan environnemental, le Nord qui vous joue un rôle pivot dans la région. C'est tout à fait normal que ce choix soit fait. Là, ce sont les a priori que nous avons par rapport à ce choix-là. Pour finir, malgré un seul effet observé dans les routes ronds, nos vaillards militaires restent toujours vigilants. C'est quoi le message que vous avez envie de transmettre à Noé Fardessé ? A Noé Fardessé, d'être toujours Missonga, de toujours savoir que le peuple congolais est derrière eux. Le gouvernement congolais, le président de la République, tout le monde a les regards tournés vers nos fardessés. Parce que c'est la seule armée que nous avons. Il constitue notre bouclier. Il constitue notre force protectrice parce que c'est dans leur rôle régalien. Qu'ils ne soient pas distraits, qu'ils se battent comme se sont toujours battus, qu'ils puissent poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement, qu'ils sachent que dans leur cœur et dans leur tête, ils n'ont qu'une seule mission, c'est d'apporter la paix qui constituera le bien-être collectif de leurs concitoyens. qu'ils se battent non pour quelqu'un d'autre, ils se battent pour leurs frères, pour leurs soeurs, pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour leurs familles. Et qu'ils comprennent aussi que le monde entier compte sur les forces armées du Congo pour qu'il y ait la paix dans la région de Grand Lac. Donc, aux populations, qu'elles soient du Nord-Kivu, qu'elles soient des autres provinces, qu'elles comprennent que nous n'avons qu'un seul pays qui est la RDC, que ce qui se passe au Nord-Kivu ne soit pas un problème ou une affaire propre aux gens du Nord-Kivu. Qu'ils suivent ou qu'ils emboîtent le pas des phares d'essai. Ces phares d'essai qui se battent ici viennent de plusieurs provinces de la République pour sauver la République. Que toutes les provinces se mobilisent comme un seul homme pour suivre ce qui se passe au Nord-Kivu, qu'ils apportent leurs appuis sous plusieurs formes, qu'ils démoralisent l'ennemi, qu'on ne puisse pas entrer dans le jeu de l'ennemi qui utilise plus les réseaux sociaux avec des fausses images pour décourager nos troupes, pour décourager nos populations et créer un divorce entre le peuple et les phares d'essai. Donc, sachons que nous n'avons qu'une seule patrie, le seul héritage qui nous a été légué par Fumukimbangu, par Kipavita, par Mwambikadi Mamoulaya, par Mouze Kabila, par Etienne Tshisekedi, par Mouze Kabila. Tous ces gens se sont battus, Patrice Emerilou Moumba Kassavoubou, tous ces gens se sont battus pour que demain, ils reviennent voir un Congo réellement uni, prospère et développé. Merci docteur, c'est par ce message du patriotisme que nous mettons fait à cette interview exclusive. Mesdames et messieurs, nous sommes revenus sur plusieurs questions, notamment la sécurité, les passages également du Premier ministre au Nord qui vont. Merci docteur d'avoir répondu à toutes ces questions. Non, c'est moi qui vous remercie. Je remercie Canal Live TV, et plutôt Congo Live TV, toujours l'écolo. Merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir regardés. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Abonnez-vous également sur notre chaîne. On fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bienvenue. Merci.